Maintenant, voyons comment se construit cette série sans fin de nombres infinis et comment des relations arithmétiques peuvent y être définies. Alors nous allons voir maintenant comment des nombres transfinis vont être engendrés. La construction des nombres transfinis, des nombres infinis, repose sur deux principes d'engendrement des nombres et puis sur un principe d'arrêt qui permet d'obtenir des divisions dans la suite infinie des nombres entiers. Chaque division, vous allez voir, forme une classe de nombres. La première classe de nombres est celle des nombres entiers finis. La seconde classe de nombres est celle qui est composée de certains nombres entiers infinis, ce suivant dans une succession déterminée. Une fois la seconde classe définie, et alors seulement, l'on en vient à la troisième, puis à la quatrième, etc. Le premier principe d'engendrement est celui de l'addition d'une unité à un nombre donné déjà formé. C'est le principe qui est déjà à l'œuvre dans l'ensemble des entiers naturels, dans n. A cet ensemble n, on attribue le premier ordinal, comme on avait aussi attribué le premier cardinal. Alors l'ordinal des nombres finis, c'est le premier nombre infini nommé ω. Le signe ω désigne en fait une infinité déterminée, alors que le signe qu'on voit d'habitude le 8 écrit à l'horizontale, il désigne un nombre fini indéterminé, pris aussi grand que l'on veut. Donc souvent on confond. Le signe, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel nombre fini aussi grand que l'on veut, le 8 qui est à l'horizontale. Par contre le signe ω désigne bien une infinité déterminée. Alors ce nouveau nombre ω sert à exprimer le fait que la collection sans fin des entiers finis est donnée conformément au premier principe d'engendrement. Donc vous vous rappelez, on ajoute une unité. Je vais citer une phrase de Kantor qu'on trouve dans les fondements d'une théorie désenformes. Il est même permis d'imaginer le nombre ω que nous venons de créer comme une limite vers laquelle tendent les nombres. Entiers finis. Et oui, si on applique le principe d'engendrement à ce nouveau nombre, on obtient une nouvelle suite qui n'a pas, une fois encore, de terme maximum. A nouveau, on imagine un nouveau nombre qui sera le suivant de cette suite. C'est ω2, ce qui veut dire ω multiplié par 2. Ces nouveaux nombres sont obtenus grâce au second principe d'engendrement que Kantor décrit de la façon suivante. Écoutez bien. Étant donné une succession quelconque déterminée de nombres antiréels définis, parmi lesquels il n'y en a pas qui soit plus grand que tous les autres, on crée, en s'appuyant sur ce deuxième principe d'engendrement, un nouveau nombre que l'on regarde comme la limite des premiers, c'est-à-dire qui est définie comme immédiatement supérieure à tous ces nombres. Alors ce qu'il y a de formidable, c'est simplement en s'autorisant une nouvelle possibilité, Kantor va permettre de créer un nouvel univers de nombres, des nombres transfinis. Alors ce second principe permet d'introduire un nouveau nombre, c'est ω puissance 2. Alors ω puissance 2, c'est la limite de tous les nombres de la forme ω fois mu plus nu. Ensuite, une nouvelle série peut être engendrée de la forme ω au carré fois lambda plus ω fois mu plus nu. Puis, en appliquant à nouveau les deux principes, on obtient des nombres de la forme, je vous l'écris parce qu'elle est longue à dire, qui auront pour limite le nombre ω élevé à la puissance ω. Tous ces nouveaux nombres satisfont une condition que Kantor nomme principe d'arrêt ou de limitation. Ce principe indique que chaque puissance est immédiatement supérieure à celle qui la précède. Il n'y a rien entre. Tous ces nouveaux nombres forment ainsi un système ayant la puissance du dénombrable. Mais l'ensemble de ces nouveaux nombres forment une nouvelle classe de nombres qui a une cardinalité supérieure à la première. Et la formation successive de ces nombres transfinis est, bien entendu, sans fin. Ainsi, le premier principe d'engendrement consiste à ajouter une unité à un nombre entier fini. Le second principe s'applique aux ordinaux seulement. Et il consiste à considérer une suite de nombres finis ou infinis qui n'a pas de plus grand élément. On peut attribuer à cette suite une limite vers laquelle elle tend. Cette limite est associée à un nouveau nombre qui est considéré comme le successeur immédiat de la suite envisagée. Ensuite, le principe d'arrêt permet d'effectuer des divisions naturelles dans la suite des nombres entiers. Chaque division correspond à une classe de nombres. Nous pouvons ainsi obtenir une suite infinie de classes de nombres et non plus seulement la classe des ensembles dénombrables et celles des ensembles non dénombrables. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les opérations sur les nombres transfinis. La théorie de Cantor ne permet pas seulement d'obtenir un nombre infini, mais une suite infinie de nombres infinis, bien distincts les uns des autres, et soutenant même, soit entre les nombres entiers finis, des relations arithmétiques. Nous allons montrer ces relations.